Comment sont arrivés les cercles? J'avais commencé par des espèces de rectangles avec des marges, etc. Et à un moment donné, j'ai fait un tableau qui avait une forme plus ou moins, une forme de patate au centre. Et après ça, j'ai fait un cercle sur le rectangle. Mais tout ça, c'était plus ou moins hard edge, précis. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas couper les coins, quoi? Et j'ai commandé des faucards en rond. Et c'est comme ça que ça a commencé. Les premiers avaient des bandes assez larges et jusqu'à temps que je fasse un tableau qui s'appelle 141, qui a 141 lignes d'un quart de pouce en rouge et vert. Et c'est pas regardable. C'est très difficile de se concentrer là-dessus parce que ça vibre énormément. Dans mes tableaux accélérateurs, j'ai essayé divers systèmes qui pourraient créer une espèce de mouvement des bandes de couleur pour qu'il n'y ait pas de répétition juste après, qu'il y ait une répétition seulement après un certain nombre de bandes de couleurs. Et étant donné que c'est des tableaux ronds, ce qui se passe au milieu est différent de ce qui se passe à l'extérieur, vers l'extérieur. C'est pour ça que les tableaux ont l'air de ne pas avoir de systèmes, mais il y a un système qui les amène à, en quelque sorte, à nier un système. C'est difficile à dire quelles sont les œuvres déterminantes parce que chaque œuvre est importante et déterminante au moment où on l'a fait. Mais on peut dire aussi qu'il y a certains tableaux qui demeurent spéciales pour chaque artiste, pour soi-même, parce qu'on pense qu'on a bien réussi ce qu'on voulait faire à ce moment-là.